Vous avez vu à la fin du film qu'il y a une école à Dallas où il parle énormément des émotions. On sait à l'heure actuelle que parler des émotions est extrêmement important pour le développement du cerveau. Les enfants qui ont tout un travail pour parler de ce qu'ils ressentent ont un développement de leur cerveau beaucoup plus important que les autres. Et on sait que nous, adultes qui nous occupons des enfants, si on a de l'empathie pour eux, et qu'est-ce que c'est que l'empathie ? C'est sentir les émotions de l'enfant sans être dans la confusion entre soi et l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant est en détresse, ce n'est pas notre détresse à nous, l'adulte, même si on est parent. Ce que je vous dis là pour les parents qui sont dans la salle, c'est très difficile de ça. Et puis ensuite, l'empathie, c'est comprendre pourquoi l'enfant a telle ou telle émotion. Par exemple, pourquoi il est en colère, pourquoi il pleure, pourquoi il a peur. Et face à ces émotions qui sont désagréables pour l'enfant, il faut savoir lui apporter du bien-être. Là, dans le film, vous voyez, elle vous explique, la chercheuse, que quand l'enfant a des tempêtes émotionnelles, et ça c'est tout petit, pour le calmer, le mieux qu'il soit, c'est d'avoir un contact affectif avec lui, de l'apaiser. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que jusqu'à à peu près 6 ans, l'enfant n'est pas capable du tout de faire face à ses émotions. Le cerveau qui est derrière notre front, c'est lui qui nous permet de faire face à nos émotions. C'est-à-dire que vous vous êtes engueulé, par exemple, avec votre collègue ou votre conjoint aujourd'hui, et bien nous, adultes, on va prendre du recul. On va se dire, bon, c'est peut-être pas si grave que ça, je vais aller lui parler, et puis on va résoudre le conflit. Le petit n'a pas ce cerveau-là encore développé, et il n'est pas du tout capable de ça. Et lui, il prend les émotions de plein fouet. Donc, quand il est en colère, ce sont des vraies colères, c'est pour ça que les tout-petits se roulent par terre, jettent leurs jouets, ils peuvent taper. Quand ils sont tristes, ce sont des immenses tristesses, et quand ils ont peur, c'est des véritables paniques. Donc, elle vous le dit bien, la chercheuse, il faut considérer que quand l'enfant a des grandes tempêtes émotionnelles, c'est comme s'il était blessé profondément. Donc, il faut d'abord l'apaiser, et puis ensuite, on va l'aider à parler de ce qu'il ressent. Et même tout petit. Moi, je me suis beaucoup occupée aussi bien de nouveau-né que d'adolescent, et bien avec les parents qui avaient un nouveau-né, je leur disais, mais vous savez, votre enfant, il vous dit tout. Par contre, c'est à nous de comprendre ce qu'il nous dit. Et il faut être vraiment connecté avec les émotions de l'enfant. Et plus l'adulte est connecté avec les émotions de l'enfant, plus lui-même va comprendre aussi ses propres émotions, et les émotions de son enfant, et l'enfant va beaucoup, beaucoup mieux se développer. Sous-titrage Société Radio-Canada